merci beaucoup messieurs de la presse effectivement nous avons tous suivi hier le venu proveste d'or kivu au cours des points de presse qu'il a encore parlé suffisamment il est revenu sur la question des terroristes de m23 qui sont en train de réoccuper les zones que vous avez déjà abandonné et sous et tout cela sous la barbe impuissante des militaires de léa c'est déploie par ci par là chez nous au nord qui vous à nous de nous dire quand est-ce que nos dirigeants quand est-ce que le gouvernement congolais quand est-ce que le peuple congolais nous comprendrons que la solution d'autres pays c'est nous mêmes que c'est inutile de compter sur les forces étrangères que ces forces là ont un plat contre notre pays qu'il y ait un plat de barrage sur notre pays à partir du monde international il faudra combien d'états pour que nous puissions comprendre ça et nous comporter conséquemment moi je pense que kakagane a fait son discours à l'extérieur de ce pays qu'elle a clairement dit qu'il avait des terres à récupérer chez nous au nord qui vous et chez nous en rdc et en Ouganda et que ces déclarations n'ont eu aucun écho de la part de l'Union africaine de la part de l'EAC de la part de la communauté internationale c'est là que tout le monde devait se dire que non il y a un danger comment on peut prononcer des insanités comme ça mais il n'y a personne qui en parle c'est qu'il y a un danger c'est qu'il y a un danger et il y a une publicité c'est comme si kakagane a prêché tout le monde a dit amen loin de là comme kakagane a dit qu'il avait des terres à récupérer en rdc et en Ouganda pourquoi les bêtises qu'il vient de faire en rdc ne sont pas les mêmes qu'il fait en Ouganda en Ouganda il ne tient pas il ne pient pas il n'occupe pas des terres non c'est seulement en rdc voilà pourquoi j'avais dit que les militaires de l'EAC ou bien les pays de l'EAC ce sont des pays des milotiques permettez-moi les termes ce sont des pays des milotiques et ils ont une solidarité interne entre eux voilà pourquoi vous verrez ces gens depuis qu'ils sont chez nous il n'y a aucune mouche parce qu'ils ont un plat et c'est plus visible avec les ondes températions de créer ils empêchent notre administration notre armée d'accéder à ces zones-là prétendient avoir été abandonnés par les m23 tout ça c'est quoi cela sera nous interpeller moi je pense que les autorités doivent comprendre que la solution à nos problèmes ne viendra pas d'ailleurs c'est d'abord nous-mêmes nous avons une armée nous avons une police qu'est ce qui ne va pas finalement pourquoi ne pas mettre les moyens à la disposition de notre armée pour qu'on puisse faire mieux où sont les problèmes surtout le gouvernement ici à kinshasa les gens se comportent comme si on n'était pas en guerre non affichons la peau d'un état qui est en guerre ce soit avec les questions fantaisistes que ce soit au niveau du parlement au niveau du gouvernement des voyages qui n'ont pas de sens des comportements qui n'ont pas de sens des détournements alors que les besoins sont accris au niveau de la province moi je pense qu'il est grand cas pour nous de voir comment nous mettre ensemble pour dire que non non on doit voir un comportement d'une population qui est à guerre d'une population qui a de nos compatrières et en cette attitude là on va nous comprendre mais quand on voit dans nous nous sommes dans des guerres je ne sais pas l'ouachanie on est au katanga pour chercher les élections le pays aujourd'hui n'a pas besoin de ça le pays a besoin d'une solution aux problèmes sécuritaires que tous les politiciens congolais se mettent ensemble ou qu'on se dise finalement pour ce pays il faut faire quoi que chacun amène sa contribution si ce pays part ce ne sera pas la perte ni de l'union sacrée ni de FCC ni de qui que ce soit non ce sera une perte pour toute la RDC voilà pourquoi je pense que les dirigeants congolais doivent comprendre qu'il est grâce à de se mettre ensemble et d'éviter des comportements qui ne valent pas la peine sinon le danger est là les ac c'est déjà un vénin qu'il faut vite éjecter sinon le danger est permanent en tout cas merci beaucoup merci